Président Clébert Mesquida, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là ce soir à Sortie Ouest, c'est le domaine, c'est le département, et un spectacle merveilleux, Zingaro, je crois que la culture à Bézi a fait un pas en avant énorme. C'est du spectacle, c'est du grand spectacle, on ne le voit pas partout. C'est vrai, c'est vrai que le département a souhaité renforcer l'aspect culturel et la programmation sur Sortie Ouest, puisque je suis très attentif à des équilibres territoriaux. Nous avons le domaine d'eau à Montpellier, nous avons Sortie Ouest, le chapiteau. Nous avons maintenant créé un espace qu'on va appeler l'espace Zingaro pour l'avenir. C'est une plateforme aménagée spécialement pour recevoir ce type de chapiteau, des cirques ultérieurement, d'autres manifestations de plein air. C'est très important pour l'image de l'héron, pour l'image du biterroi, mais aussi l'accès à tous les publics. Lorsque l'on regarde les réservations à ce jour, on a 20 000 réservations. On atteindra certainement les 25 000 d'ici la fin des représentations. Et c'est aussi important parce que c'est la notoriété de l'ensemble du biterroi. Les gens arrivent de Marseille, de Toulouse, du centre de France, même certains de Loire-Atlantique. Donc c'est tout le public national qui aujourd'hui se retrouve sur un événement exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est un spectacle exceptionnel. J'ai eu l'occasion déjà de le voir. Je vais le revoir avec beaucoup de plaisir et je peux inviter tous ceux qui écouteront votre belle émission à venir ici à Sortie Ouest. Sortie Ouest, c'est la sortie de l'autoroute, mais les biterrois connaissent bien. Mais je m'adresse à tous ceux qui sont là en résidence. Actuellement, c'est l'été, début d'été, sur tout le Grand Biterroi. J'espère qu'ils viendront rendre cette visite là. Ils verront le charme des lieux, mais ils verront également la qualité de spectacle. Alors, la culture dans le département de l'Hérault, c'est 1,2% du budget global. 12 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Ils préfèrent venir à Singaros à demander à Sortie Ouest des aménagements. Vous avez, disons, fait cette gageure. Vous avez pris le risque, pardon, et apparemment 20 000 spectateurs. Vous pensez atteindre les 25 000. C'est un beau succès. Ah oui, oui, c'est un très beau succès. Le chapiteau comprend 1300 places. A chaque représentation, il y a un minimum 1100 places. Donc, ça veut dire qu'on fait un taux de remplissage exceptionnel. Et ça prouve que le public était demandeur. Et encore une fois, ça s'adresse à toute personne, quelle que soit leur condition sociale. Des jeunes, des moins jeunes, des gens argentés, des gens qui en ont moins. C'est très accessible et je suis ravi qu'on ait pu offrir ça à l'ensemble des Éroltais et bien sûr aux Bitérois. Jean-Varilla l'a dit sous forme de boutade, mais finalement, ce n'est pas tout à fait nos boutades. Autrefois, les Bitérois se déplaçaient pour voir la culture de beaux spectacles vers Montpellier. Aujourd'hui, des Montpellierains viennent à Béziers, voir Singaros. Oui, vous savez, quand il y a la qualité, la qualité dans toute l'exception, qualité d'accueil, qualité des lieux, qualité de spectacle, Montpellier, c'est à trois quarts d'heure. Donc, à trois quarts d'heure, on fait bien ce déplacement pour voir quelque chose d'exceptionnel. Parce que Singaros, dans le sud de la France, ne se produira qu'ici. Et Singaros est très attendu partout. Il a, tout à l'heure, à travers un clin d'œil, il nous a proposé d'y revenir. Les aménagements sont faits, on pourra l'accueillir, comme on accueillera d'autres spectacles. En tous les cas, c'est pour nous un véritable plaisir de voir que le public répond nombreux. On avait imaginé que la jauge d'équilibre était aux environs de 16 000. Eh bien, voilà, on a dépassé la jauge d'équilibre. Ça veut dire que c'est un vrai succès dans tous les sens du terme, y compris dans l'impact budgétaire. Alors, on va faire le perroquet, on va répéter votre phrase, président. Amis Bitérois, Bitéroise et au-delà, venez voir Singaros. Ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment du spectacle de haute tenue. Merci. Très bien, merci à vous. Merci.